aujourd'hui je vais vous montrer un truc assez sympa c'est comment générer des fonctions dans n des naturels qui vont générer toutes les suites que vous voulez et ça de façon très très mécanique donc pour ça on va commencer par créer une suite un peu bizarre par exemple la suite 1 9 2 7 21 et on se demande qu'est ce qui vient après et là si on fait toutes les techniques qu'on a apprises on va tenir des choses bizarres donc en fait ça va être compliqué quoi parce que c'est pas très des carrés on a des nombres qui se suivent on a un nombre premier on voit pas trop ce qui pourrait être la suite donc c'est pas grave on va utiliser une méthode hyper générique qui va pouvoir nous permettre de choisir alors ce qu'on va faire c'est on va se dire bah voilà moi je veux que le nombre suivant soit 42 parce que 42 c'est un nombre qu'on apprécie assez bien donc on va dire ça le nombre suivant c'est 42 et puis les nombres suivants on s'en fout un peu voilà on veut juste ce nombre là bas voilà on va dire bah nous on dit que c'est 42 et maintenant on va le justifier c'est comme ça qu'on va faire alors pour en arriver là on doit se rappeler un truc tout simple c'est que quand on a un polynôme avec des racines connues on peut leur écrire sur la forme x moins la racine fois x moins la racine suivante fois etc on a un polynôme de cette forme là et donc qui sera nul lorsque x prend la valeur d'une des racines donc on pourrait appeler ça si c'est plus un convenant r1 résumé r3 c'est plus normal donc ce sont nos racines tout simplement les solutions à notre équation voilà donc ici évidemment r3 c'est mieux donc si on a une si x vaut une des racines bah évidemment toute cette expression vaut 0 vu que c'est un produit et que 0 est absorbant c'est à dire que bah si on a un 0 dans un produit donc c'est un facteur s0 vaut 0 le produit tout entier vaut 0 donc il est absorbant donc ok on va on va retenir ça c'est sympa et tout alors comment est ce qu'on va utiliser ça bah on va se rappeler un truc simple c'est que si on a f2n doit nous donner sn ou s simplement sn c'est le enième terme dans la suite et on commence à 0 donc en gros on veut f0 égale 1 f1 égale 9 f2 égale 2 et f3 égal 71 et puis là c'est notre effet de manche on veut que f4 donc le terme suivant qui est inconnu nous on le pose et on dit c'est 42 donc ça c'est ce qu'on veut donc si on rentre ces valeurs là de x alors on a les valeurs respectives 1, 9, 2, 75, 42 ok jusque là on comprend très bien ce qu'on veut faire donc c'est bien c'est un bon début je vais passer un peu de ligne alors maintenant comment est ce qu'on va utiliser cette machine qui est au dessus bah tout simplement les racines de notre polynôme on va dire que c'est 0, 1, 2, 3, 4 ça veut dire que on va avoir un polynôme qui s'annule s'il vaut 0, 1, 2, 3 et 4 on va déjà écrire ce polynôme donc bah on aurait x moins 0 donc je vais mettre x tout simplement le suivant ce sera x moins 1 le suivant ce sera x moins 2 le suivant ce sera x moins 3 et le dernier ce sera x moins 4 et donc là on a bien à faire un polynôme qui va s'annuler donc qui vaut 0 si l'un de ces termes vaut 0 et donc l'un des facteurs parce que c'est un produit vaut 0 et on voit que les facteurs, bah chaque fois on a x moins quelque chose et donc c'est chaque fois x moins une racine entre guillemets donc voilà donc ici il s'annule bien en 0, en 1, en 2, en 3, en 4 mais à quoi ça va nous servir ça ? bah tout simplement qu'on va pouvoir remplacer chaque partie donc chaque facteur ici par la valeur souhaitée quand x vaut la racine qui annulerait le facteur là c'est un peu compliqué donc je vais réduire un peu pour faire un peu plus d'espace hop on dézoome un peu donc ici ce qu'on va faire c'est bah le premier terme c'est 1 donc quand f, quand on a f de 0 bah si je mets 0, tout ça s'annulerait mais par contre si je remplace mon x ici par 1 voilà donc si je remplace ça par 1 bah tout le reste ici va avoir, va valoir une certaine valeur mais elle ne sera certainement pas 0 ça sera quelque chose d'autre de 0 ça sera pas 1 non plus donc il faudrait que tout ceci devienne 1 afin que bah le tout ici valent 1 comment peut-on faire pour que ça soit 1 quand x vaut 1 ? bah tout simplement on va diviser oups on va diviser par bah par ce que le numérateur vaudrait si x valait 1 et donc là on a x valait 0 pardon donc ici on a 0 moins 1 donc ça fait moins 1 times ici 0 moins 2 moins 2 times 0 moins 3 moins 3 times et 0 moins 4 moins 4 puisque là c'était pas trop compliqué et donc ça ce serait notre premier terme pourquoi ? parce que on va ajouter un second terme ici et notre second terme sera à nouveau l'expression initiale mais cette fois-ci on va dézoomer un peu le calcul devient un peu plus long donc cette fois-ci on va remplacer quand x vaut 1 ce serait ce facteur qui annulerait tout le polynôme donc on va remplacer ce facteur par la valeur voulue donc on va mettre 9 on va être propre on va passer le 9 devant pour que ça soit plus sympa et puis toute cette partie-ci bah quand x vaut 1 elle vaut quelque chose qui n'est pas nul puisque c'est le but de la manoeuvre et donc on va diviser un nouveau par une constante pour que ça redevienne 1 en fait c'est on peut appeler ça normaliser mais ok on va dire voilà pour que tout ça valait 1 et ben on calcule donc on a 1 times 1 moins 2 moins 1 times 1 moins 3 moins 2 times 1 moins 4 moins 3 alors ce qu'on remarque aussi c'est que ici les nombres se suivent moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 puis hop là on a un trou de 1 puis moins 1, moins 2, moins 3 donc ça suit ok donc là on a fait pour notre 9 alors je vais passer chaque fois à la ligne non je vais plutôt passer ici à la ligne donc ici je vais faire plus et maintenant on peut faire le troisième terme donc on a x égale 2 donc c'est à dire celui-ci donc je vais recopier et je vais supprimer celui-là le x moins 2 et je vais le remplacer par 2 pareil pour être propre je prends mon 2 et je le place tout devant voilà enfin tout devant de ce terme-là évidemment et on va calculer la constante par quoi il faut diviser pour que lorsque le numérateur dans le numérateur x vaut 2 ben le dénominateur doit avoir la même valeur pour que la fraction soit 1 donc on va calculer le numérateur avec x qui vaut 2 times euh oui donc ici oui 2 times 2-1 donc 1 times 2-3 moins 1 times 2-4 moins 2 voilà le trou entre guillemets se dépasser d'un cran vers la droite c'est pas important et là voilà on a notre terme on va continuer de la même manière logique donc je recopie mon polynome initial cette fois-ci c'est x-3 qui doit être remplacé par 71 et pour être propre on va passer notre 71 devant ensuite on fait notre petite fraction et on va calculer pour x à la fois suivante à la fois suivante le prochain dénominateur sera quand même positif ok et maintenant on a notre dernière notre dernier terme donc je recopie également ça et on va remplacer celui-là par 42 42 qu'on a choisi alors pour être propre on va passer 42 devant et on va calculer notre constante par laquelle il faut diviser donc cette fois-ci on remplace x par 4 et en fait pas de pas de mystère c'est ça 4 x 3 x 2 3 1 3 1 parce que 4 moins 3 égale 1 d'accord donc 4 3 2 1 alors maintenant on peut s'amuser à faire les calculs donc on va effectuer les calculs juste des dénominateurs donc pour avoir moins à taper donc là c'est 24 si je dis pas de conneries parce que 3 x 4 12 x 2 24 ok donc on va recopier tout ça clac je vais le mettre je vais tout mettre à la ligne paf donc ici 1 2 3 4 donc 4 moins dans nos produits donc c'est positif et c'est 24 ici on en a plus que 3 et on a 2 x 3 en réalité donc c'est moins 6 ici on en a 2 tiens ok ok c'est le terme central ici on a 2 c'est positif aussi donc ça fait 2 x 2 ça fait 4 ici on a en fait l'opposé d'ici donc on a 6 et puis on a tiens 3 2 1 moins 6 non ok et 24 ok je m'attendais pas à ce que ça donne ça mais ça donne ça ok ok donc maintenant on a ce calcul complet et complexe et on va vérifier si il est correct alors oui ici il y a un 1 que j'ai pas mis je vais le mettre juste pour être complet donc on va encoder ce calcul là dans Desmos donc pour ça on va écrire la forme alors j'ai juste à passer ça au-dessus pour un plus petit et euh ouais et on y va donc on encode alors on a f de x donc c'est une fonction sans vente surprise égale et on a une fois on peut le mettre hein ça ne mange pas de pain x moins 1 x moins 2 x moins 2 x moins 3 et x moins 4 divisé par 24 voilà ça c'est notre première partie plus 9 fois x x moins 2 x moins 3 x moins 4 x moins 4 divisé par moins 6 plus là voilà la fonction qui fait des contorsions déjà 2 x x moins 1 x moins 3 x moins 4 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 On a notre dernier terme, 42, x, x-1, x-2, x-3, divisé par 24. Donc là, on a notre super fonction de dézoomer un peu. Voilà, elle part un peu dans tous les sens. Alors maintenant, on va vérifier si ça fonctionne. Donc je vais taper table, et ça m'a créé une table. Alors ici, je ne veux pas x d'indice 1, je veux x. Et ici, je ne veux pas y d'indice 1, je veux f de x. Ce qui me permet d'avoir une table un peu comme dans Excel. Voilà. Et là, je peux taper 0, et il est valu pour moi. Ah, j'ai déjà vu le micro-forme. 3, 4. Et donc là, que voit-on dans... Et il peut continuer, ainsi de suite. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que là, on ne s'est pas trompé. Donc si je remonte tout en haut de la série, on a 1, 9, 2, 71, et le terme suivant qu'on a choisi. Et donc, grâce à ça, on peut simplement trouver des fonctions dans N. Donc forcément, après 5, notre fonction n'est plus vraiment dans N, puisque... Ah, non, non, elle est dans Z. Tiens, j'ai de la chance, ce sont des entiers. Ok, ça, c'est pas mal. Ok, ça, c'était imprévu. Elle est dans Z. Non. Ok, ça... Ok, ça, c'est impressionnant. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Donc, en fait, si on étend à Z, je viens de créer sans le faire exprès une fonction qui est dans Z. Parce que c'est parce que... Oui, comme je divise... Enfin, je vais pas faire l'analyse comme ça. Mais bon, ok. Apparemment, elle serait dans Z. Apparemment. Bon, il n'y a pas de certitude. Mais on voit que les 4, les 5 premiers éléments sont ceux qu'on a définis. Et donc, c'est vraiment une méthode hyper générique pour trouver une fonction dans N qui va donner, en tout cas, un premier élément. Après, il faut garantir qu'elle reste dans N. Et là, c'est un peu plus compliqué. On pourrait très bien fixer ça sans souci en disant... En disant, ici, on prend la valeur absolue de tout ça. Voilà. Un grand crawl, ici. On prend la valeur absolue et du coup, forcément, on reste dans N. Puisque ça ne peut être que nul ou positif. Et donc, voilà. On a notre fonction dans N. Un homme tranquille. Qui va nous donner une série qui n'existe pas dans OIS. Donc, si je vais dans EOIS Et que je tape cette fameuse... Je regarde si je partage... Oui. Donc, on va aller ici. Et je vais taper la fameuse séquence. C'est-à-dire... 1, 9, 2, 71, et je fais Enter. On voit qu'il n'y a rien qui correspond à ça. Et pourtant, on a trouvé une fonction qui génère cette série. Donc, est-ce que OIS est incomplet ? Est-ce qu'il faut soumettre à cette fonction ? Bien sûr que non. Parce que là, on a fait vraiment un truc hyper générique. Pas intéressant du tout. Il n'y a aucune plus-value. Ce qui est la seule plus-value de ça, c'est que là, on vient d'apprendre qu'on pouvait générer telle fonction dans N assez facilement. En tout cas, sous un sous-ensemble de N. Et il est même possible qu'en fait, si on est dans Z, ça fonctionne tout le temps. Voilà. J'espère que c'était sympa. C'était en lien avec la matière apprise à Ferrer. C'est une petite extension, plutôt une divergence. Mais je trouvais ça sympa, parce que c'est un truc auquel on ne pourrait pas penser. Bon amusement. C'est bon.